Bonjour et bienvenue à Up dans le Walk. Comme vous savez depuis le début qu'on fait des vidéos, on vous fait des vidéos de recettes authentiques asiatiques, mais aujourd'hui on va faire ça un peu différent vu que les fêtes arrivent et qu'on voulait faire plaisir à nos fans du Québec. On s'est dit qu'on allait faire trois classiques de buffets chinois québécois. Donc on vous avertit, on est déjà au courant que c'est pas des recettes qui sont authentiques, c'est des recettes qui sont chinoises canadiennes. Et les trois recettes qu'on a choisi, c'est des recettes super simples. On va avoir les petites saucisses dans le sirop, les boules de poulet panées avec la petite pâte et la sauce au cerise et les egg rolls. On va essayer d'enchaîner ça quand même rapidement pour pas vous faire une trop longue vidéo et sachez que toutes les recettes écrites, les pdf, vont être disponibles sur notre blog. Ils vont avoir une recette séparée sur le blog pour que ce soit plus facile de se retrouver. Donc on va commencer avec les petites saucisses en sirop vu que c'est les plus rapides, mais juste avant, oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Pour les saucisses, on va faire un paquet de 24 saucisses, donc c'est quand même une bonne portion si vous faites un petit buffet pour les fêtes. Vous allez en avoir amplement pour toute votre visite, mais si jamais vous voulez diminuer les quantités pour faire une plus petite portion, vous pouvez. On va commencer par préparer notre bouillon. On va prendre 500 millilitres d'eau et il y a beaucoup de cassonade. On va prendre deux tasses qui est l'équivalent de 350 grammes. Si vous voulez faire une version encore plus québécoise, vous pouvez prendre la moitié de la cassonade et mettre du sirop d'érable aussi pour compenser. Ça va faire un autre petit goût, mais je voulais essayer de rendre ça quand même accessible un peu pour les personnes en Europe qui voulaient essayer nos recettes. Le sirop d'érable, je sais que c'est pas facile à trouver partout. On enchaîne avec trois gousses d'ail et moi je vais les hacher super finement. Je vais les passer avec mon zester et même que si vous voulez après ça les réhacher au couteau pour pas trop les voir dans votre bouillon, vous pouvez. Pour la sauce soya, c'est important de choisir une sauce soya chinoise si vous voulez vraiment avoir le goût du buffet. Si vous y allez avec une sauce soya comme la sauce VH ou une autre sauce soya américaine, vous n'aurez pas exactement le bon goût. Donc faites attention quand vous choisissez votre sauce soya. Moi je vais prendre quatre cuillères à table de sauce soya foncées. On ajoute aussi deux cuillères à table de miel. On va allumer notre feu parce qu'on veut amener ça à ébullition et on va remuer un peu. Pendant qu'on attend que ça arrive à ébullition, on va couper nos saucisses et on va juste les couper en trois. Si vous voulez, vous pouvez acheter les petits paquets de petites saucisses déjà toutes en petits morceaux, mais ça revient plus cher donc faites comme vous voulez. Une fois que ça bouille, on va pouvoir mettre les saucisses dans le bouillon. On va remuer un petit peu. Après avoir mis les saucisses, je vais remettre le couvercle et je vais attendre que ça se remette à bouillir. Ensuite, je vais juste réduire un petit peu le feu pour que ça mijote doucement. Il ne faut pas que ça mijote trop fort parce qu'on ne veut pas faire exploser nos saucisses non plus. Et on va faire mijoter ça doucement pendant cinq minutes. Au bout de cinq minutes, on peut enlever le couvercle et je vais juste monter la température pour que ça se mette à bouillir un peu plus fort. On va venir épaissir légèrement la sauce avec un peu de fécule de maïs. Donc on va mettre quatre cuillères à thé de fécule de maïs dans six cuillères à table d'eau. On va bien le remuer avant de le mettre dans le bouillon. Et on va l'ajouter en remuant. On va juste attendre que ça se remette à bouillir pour que ça épaississe au maximum. Et une fois qu'on l'a bien fait de bouillir comme ça, on peut juste fermer le rond. Malgré le fait qu'on a rajouté de la fécule de maïs pour épaissir un peu, vous allez remarquer que le bouillon reste quand même assez liquide. Le but, ce n'est pas vraiment de faire une sauce épaisse parce que dans les buffets, c'est une sauce qui est quand même assez liquide. On veut juste avoir une sauce qui se tient un peu sur la saucisse. Si on la laisse complètement liquide, on n'est pas capable de prendre une saucisse avec un petit peu de bouillon dessus. Là, c'est juste assez pour que sur chacune des bouchées, on ait le petit goût sucré qui vient avec. On a fini avec des saucisses en sirop. On va pouvoir enchaîner avec la recette des petites boules de poulet frais. Pour les petites boules de poulet, on va commencer par préparer la pâte et on va commencer avec 135 g de farine tout usage. Ça, si vous prenez une tasse à mesurer, c'est à peu près une tasse si vous se coupez directement dans le sac et que vous égalisez votre tasse. C'est une recette que c'est pas nécessaire d'être ultra précis parce qu'on peut venir ajuster au fur et à mesure si on voit que c'est trop épais ou trop liquide. Deux cuillères à table de fécule de maïs, une cuillère à thé de poudre à pâte qui est de la levure chimique, deux cuillères à thé de sucre, une demi cuillère à thé de sel. Je vais juste mélanger ça un petit peu avant de racheter mes ingrédients liquides. On continue avec un œuf et 150 ml de lait. Et pour le lait, ça se peut qu'on en ait besoin un petit peu plus tantôt, comme un 5 à 10 ml juste pour des petits ajustements si on voit que notre pâte est trop épaisse. On va bien remuer le tout pour enlever les grumeaux. La texture que vous devriez avoir, ça devrait ressembler à ça et on va laisser ça au frigo pour 30 minutes, ça doit reposer un petit peu et vous allez voir que ça va s'épaissir encore un petit peu. Une fois que la pâte est faite, on peut faire le poulet, on va le faire mariner un petit peu. Pour cette recette-là, je vais utiliser 300 à 350 g de poitrine de poulet. Ça, c'est deux poitrines. Et on va la couper en petits cubes de 2 cm environ. Essayez d'avoir des morceaux qui sont à peu près tous du même format, juste pour avoir une cuisson plus uniforme. Pour assaisonner un petit peu notre poulet, on va mettre de la poudre de bouillon de poulet. Je mets trois quarts de cuillère à thé et moi, je prends la petite poudre de la marque Knorr. Deux cuillères à thé de sucre, un quart de cuillère à thé de sel et un huitième de cuillère à thé de poivre noir moulu. On va bien mélanger ça. Une fois qu'on a bien mélangé notre petite marinade, on va pouvoir mettre ça aussi au frigo. On va sortir le poulet juste quand la pâte va être prête dans 30 minutes. La prochaine étape pour les petites boules de poulet, ça va être de les faire frire. Donc, préparez tout de suite votre friteuse. Commencez à faire chauffer votre huile comme un 7 minutes avant que le 30 minutes finisse. Et il faut amener la température de l'huile à 340 degrés Fahrenheit. Fait qu'on se revoit dans le poil long. Donc là, ça fait 30 minutes que la pâte repose et juste pour vous montrer la texture, comment que ça s'épaissit. On voit que c'est pas comme tantôt. On pourrait la laisser comme ça si on veut avoir des boules plus comme du pain. Mais moi, je vais juste mettre un petit peu plus de lait, juste pour que ça soit plus facile à enrouler autour de mon poulet. Fait que ça, ça ressemble un petit peu plus à la texture que moi je veux. Et avant de tremper les morceaux de poulet dans le mélange à pâte, je vais venir les mettre un petit peu dans la farine. Et vu que j'ai vraiment une petite friteuse, je vais y aller avec 7 à 8 morceaux de poulet à la fois maximum parce que sinon, je vais trop remplir la friteuse et ils vont tous coller ensemble. Et moi, je vais fonctionner à 2 cuillères. Je vais prendre un morceau de poulet avec de la pâte et je vais venir le descendre avec une autre cuillère. Mais pour que ça soit plus facile, je vais faire un petit peu plus de pâte. pour pas que ça reste vraiment tout pogné dans notre petit panier de friteuse. On va abaisser le panier pour que quand on dépose les boules de poulet, ça tombe directement dans l'huile. Au contact de l'huile, la boule va commencer à durcir et ça va juste moins coller dans le panier. À partir du moment que j'ai mis toutes mes petites boules de poulet, je vais partir un chronomètre de 3 minutes. On va faire ça en deux cuissons. Fait que la première cuisson de 3 minutes, ça sera pas complètement prêt. mais vous allez voir après, vous allez comprendre. Au début, vous allez remarquer que vos boules de poulet sont un peu collées sur le rack. La première minute, je les laisse coller sur le rack avant de venir les décoller parce que je veux que ça fasse une cuisson plus uniforme. Vous allez remarquer qu'à partir du moment où on les décolle, ils vont se mettre à flotter à la surface. Il y a tout le temps un côté qui va être plus blanc. Donc je les laisse juste une première minute coller dans le fond pour une cuisson plus uniforme. Comme là, ça fait une minute que ça cuit, je vais venir les décoller. Et on va finir de faire le 3 minutes. Une fois que le 3 minutes a fini, on va les sortir. On va les égoutter un petit peu et on les met sur un papier essuie-tout. Et on va faire une cuisson de 3 minutes pour tout le poulet qui nous reste. Avec une petite friteuse comme ça, je vous dirais que ça me fait 5 ou 6 paniers. La raison pourquoi je fais ça en deux cuissons, c'est vraiment pour éviter que les premières boules de poulet que j'aille faites deviennent molles avec le temps. Donc je vais tout faire une cuisson de 3 minutes pour toutes mes petites boules de poulet. Et une fois que je vais avoir fait une cuisson de 3 minutes pour toutes mes boules, je vais les remettre une deuxième fois. Mais là, je peux vraiment remplir ma friteuse avec 15-16 boules au lieu de 7. Et je vais compléter la cuisson avec 2 minutes. Donc je vais avoir 2-3 paniers de 2 minutes chaque à faire. Donc au bout de 6 minutes, toutes mes petites boules de poulet vont être prêtes. Ils vont être prêtes tous en même temps, donc ils vont être plus croustillantes au moment de manger. Donc là, on va continuer de faire tous nos petits morceaux de poulet pour la première cuisson et on vous revient pour la deuxième. On a fini de faire la première cuisson pour toutes nos petites boules de poulet. Fait que c'est quand même impressionnant de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec 2 poitrines. C'est une bonne quantité. Pour la deuxième cuisson, on va juste remplir le panier juste assez pour que quand on le mette dans l'huile, l'huile arrive au niveau des petites boules. Dans mon cas, c'est une quinzaine de boules. Et on va cuire ça pendant 2 minutes et pendant 2 minutes, on peut venir les remuer un petit peu juste pour que ça grille bien de tous les côtés. Et en passant pour la deuxième cuisson, j'ai gardé la même température d'huile. Après 2 minutes, on les retire et on les égoutte. Et on va les mettre sur un nouveau papier absorbant. Et on refait la même chose pour tout ce qui reste. Et si vous n'êtes pas certain de la cuisson, c'est toujours une bonne idée d'aller vérifier si le poulet est complètement cuit. Si vous avez des plus gros morceaux, ça peut prendre un peu plus de temps. C'est cuit. Et tant qu'en avoir coupé un, vous pouvez les goûter. On va manger ça avec de la petite sauce aux cerises tantôt, mais sincèrement, ils sont bien assaisonnés. Ça pourrait se manger comme des petites bouchées, juste comme ça. Elles sont très bonnes. T'en veux-tu une petite? Bon, donc nous autres, on a fini avec nos petites boules de poulet. Nous, on va mettre ça dans un petit réchaud. On ne va pas les manger tout de suite parce qu'il nous reste les égrôles à faire. Mais ça serait prêt à manger tout de suite. On met ça de côté et on vous revient pour la recette des égrôles. Fait que là, on est rendu au fameux égrôles. Je sais qu'en Europe, vous utilisez le mot égrôles pour les rouleaux impériaux frits avec la pâte de blé. Mais ici au Québec, des égrôles, c'est des pâtés impériaux un petit peu plus carrés. C'est rectangulaire. C'est pas un rouleau en tout cas. La pâte est un petit peu plus épaisse aussi, fait que c'est pas le même croustillant. Si vous me demandez mon avis, je préfère les rouleaux impériaux comme la première recette qu'on avait sorti. Mais bon, il y a tellement de monde qui voulait qu'on fasse des égrôles, qu'on a décidé d'en faire pareil. Fait que pour les préparer, on va commencer par juste un petit peu assaisonner le porc haché. On a 300 g de porc haché et à ça, on va mettre une cuillère à table de sauce soya claire. Et on va bien le mélanger à la viande pour que ça soit bien uniforme. Et ça n'a pas vraiment besoin de mariner. Je vous dirais un 5-10 minutes, c'est bien en masse. Je vais juste le mettre de côté et on va voir ensemble toute la préparation des légumes. La première chose à planifier pour les légumes, ça serait les champignons shiitake. Parce que nous, on va prendre 3 champignons séchés. Parce que les séchés ont quand même plus d'arômes, ils ont plus de parfum. Donc ça fait tout le temps des égrôles un petit peu plus goûteux. Vous pourriez aussi prendre des frais si jamais c'est tout ce que vous avez. Mais si vous en prenez des séchés comme ça, pensez à les réhydrater 2 heures d'avance avec de l'eau chaude. Une fois que les champignons sont réhydratés, on va pouvoir les couper en très petits dés. Le prochain légume, ça va être du chou vert et on va venir le couper très 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 finement. Moi, je vais utiliser 4 tasses et ça c'est l'équivalent d'environ 375 grammes. On continue avec une grosse carotte qu'on va venir râper. Et un oignon jaune moyen qu'on va venir couper en petits dés. Ensuite, on va prendre une tasse de céleri coupée en très petits dés. Ça c'est 3 grandes branches de céleri à peu près. On continue avec des fèves germées. On va utiliser 2 tasses et on va venir les couper en plus petits morceaux. Je vous dirais des morceaux d'environ 3 cm. 2 tasses de fèves germées, je vous dirais que c'est pas loin de 200 grammes. Entre 180 et 200 grammes. J'essaie de donner les mesures en poids aussi pour aider ceux qui sont en Europe qui fonctionnent pas avec les tasses. Après ça, on va avoir une cuillère à table de gingembre haché finement. Et on finit avec 5 gousses d'ail finement hachées. Une fois que tous nos ingrédients sont prêts, sont tous coupés, on va commencer la cuisson. Parce qu'on va cuire la farce avant de la mettre dans nos petites pâtes à egg roll. Je vais partir mon wok à feu moyen, à peu près 200 à 225 degrés Fahrenheit. On va mettre un petit peu d'huile. On met l'ail et le gingembre. Et là, on va griller ça légèrement. Et là, je vais pas attendre que ça se mette trop à brunir. Dès que je vais voir que ça brunit légèrement, on va ajouter les oignons. Comme là, ça commence à brunir un peu, on met les oignons. On va juste ajouter un petit peu d'huile pour être sûr que ça soit assez humide. On va monter la température à 325. Et on va cuire ça pendant 3 minutes. Quand ça fait 3 minutes, on va ajouter le porc haché. Et on va venir tout comme l'émietter à travers les oignons. On va le cuire complètement. Une fois que la viande est complètement cuite et qu'on l'a bien égrainée, on va ajouter le chou. On va remuer. Et on va cuire ça pendant 3 minutes. Je commence en ajoutant le chou. Après ça, on va tout ajouter le reste. C'est juste que ça, c'est ce qui est le plus long à cuire. Donc, je vais y laisser une petite chance de ramollir un peu. Et là, ça fait 3 minutes. On peut voir que le chou commence à ramollir un peu. On va ajouter les carottes, les champignons, le céleri. Je vais juste remuer ça un petit peu. Et on va tout de suite ajouter nos assaisonnements. On a 2 cuillères à table de sucre, 1 cuillère à table de sauce soya claire, 3 cuillères à table de sauce d'huître et 1 demi-cuillère à thé de poivre noir. Et on va remuer tout ça en continuant de cuire pour 7 minutes. Donc là, moi, ça fait 7 minutes que ça cuit. Mon mélange a fini de cuire. Tous mes légumes sont rendus à la texture que j'aime. Il reste une chose à mettre. Ça va être les fèves germées. Et ça, on va les cuire pour 30 à 60 secondes. Une fois que ça a fini de cuire, on peut juste fermer le wok. Et c'est une bonne idée aussi de venir goûter le mélange juste pour être sûr que ça soit bien ajusté si on a besoin de mettre plus de salé ou de sucré. Il est correct comme ça. Si jamais vous voulez rajouter un petit peu plus de salé, vous pouvez juste rajouter un petit peu de sauce d'huître à l'oeil et mélanger ça. Vous allez voir que ça va puncher un petit peu plus ses saveurs. Les pâtes qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est les petites pâtes Wong Wing qu'on trouve dans n'importe quelle épicerie régulière ici. On va avoir besoin d'un paquet de 24 feuilles. Et ça, n'oubliez pas de sortir votre paquet du congélateur. Mettez-le au frigo la journée avant pour que ça aille le temps de dégeler. Et si vous voulez commencer à les faire frire dès que vous en avez 4-5, vous pouvez commencer à faire chauffer l'huile de votre friteuse à 350 degrés Fahrenheit. Je vais étaler 4 feuilles à la fois sur mon plan de travail parce que c'est la quantité d'eggroll qui va rentrer dans ma friteuse. Puis moi, je veux pouvoir les cuire au fur et à mesure. Et je trouve que c'est plus facile aussi de sceller ma pâte quand on met la farce sur le côté qui est farineux. Donc là, je vais mettre environ 2 cuillères à table de farce sur chacune des petites enveloppes. C'est sûr que plus on les remplit, plus c'est dur à plier parce qu'on n'a pas grand marge de manœuvre. Ce n'est pas des grosses feuilles, donc il faut essayer de s'appliquer. Mais moi, pour m'aider un petit peu, je vais juste venir presser un petit peu ma farce. Ça va être plus facile à plier que s'il est trop gonflé. Après ça, on va prendre du blanc d'œuf et on va le mettre sur tout le contour. Et ce n'est pas obligé d'être du blanc d'œuf, ça pourrait aussi être de l'eau. Ensuite, on va juste rabattre la première partie en allant à peu près jusqu'au centre. Et on doit venir peser un petit peu ici chaque bout, sur l'autre côté. On essaie de venir par-dessus la pâte du début. Puis on vient presser les deux bouts. Je m'assure que les bouts sont bien fermés. Et juste pour être certaine que c'est bien scellé sur la ligne du centre, je le tourne de bord et je viens appuyer légèrement dessus. En même temps, ça va égaliser un peu la farce à l'intérieur. On va aller vous montrer tout de suite comment les cuire. Puis je vais continuer le reste par la suite. Donc là, dans mon panier, je peux en mettre, je crois, quatre. On va mettre le côté avec la petite ligne par en dessous pour être sûr que ça ne s'ouvre pas dans la friture. Et on met ça pour cinq minutes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, je vais la mettre directement sur mes petites boules, mais si vous voulez, vous pouvez juste mettre ça dans un petit plat à porc aussi. Et pour le egg roll, ça va être la sauce aux prunes, et ça, ça va être la même chose. Normalement, les Québécois vont étendre la sauce sur le egg roll, tandis que quand on mange des rouleaux impériaux, on va tremper ça dans la sauce. Mais pour aujourd'hui, on va le mettre dessus. Ça, si ça n'a pas l'air d'une assiette de buffet, je ne sais pas ça a l'air de quoi. Les petites boules de poulet, là, c'est tout le temps mes préférées. C'est tellement simple à faire, en plus. C'est un peu comme la cabane à sucre. On peut voir à l'intérieur qu'il y a beaucoup de farce, là, c'est pas des egg rolls vides. J'avoue que c'est pas très asiatique, mais nos fans nous les ont tellement souvent demandés. C'est bon pareil, là. Donc, si vous voulez une expérience de buffet à la maison, cherchez pas plus loin, c'est ça. Excellent! Comme je vous avais dit au début de la vidéo, toutes les recettes écrites vont être disponibles sur le blog et on va vous mettre les liens juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui aimeraient nous aider en contribuant à la chaîne, c'est possible avec Patreon. Et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous voulez nous envoyer des photos, des plats que vous faites, de nos recettes, ou si vous avez juste des questions à nous poser, la meilleure place pour ça, ça va être le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. Oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! Sous-titrage ST' 501